You tout le monde, c'est Suisse en Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire le Live Summit Wild Clash du 12 avril au 19 avril. Récompense Wild Clash. En bronze, on a un pack de notoriété 150 000 followers. En argent, on a un pack de pièces détachées 52 500 pièces détachées. En or, on a une BMW WZ4 S-Drive 35 IS Edition Rally Raid. En platine, on a un collectionneur de récompenses live boosté en Touringard. Voici les défis et les épreuves de ce Live Summit. On va commencer par se faire le défi Slalom. Aucune restriction. Little Eagle. Je vais vous dire quel est le véhicule qui va faire utiliser pour se faire ce défi Slalom. Je vous conseille un véhicule en Rally Raid. Et je vous conseille du coup le Hummer HX Concept. Donc du coup, on va prendre un petit peu d'élan du coup. Alors pour l'épreuve qui est buggy dans le Summit, parce que dans le Summit du coup, il y a une épreuve actuellement qui est buggy. Ce qui fait qu'on peut obtenir jusqu'à 0 points dans une certaine épreuve. Alors malheureusement, je vous suis fait avoir si l'épreuve, je la joue avec un certain nombre de points. Il n'est plus possible de faire mieux ou de battre son record. C'est à dire que si jamais vous avez fait un score dans l'épreuve buggy, n'essayez pas de battre votre record parce que c'est tout simplement plus possible de battre le record. C'est à dire actuellement, j'ai fait un score, je ne pourrais pas le battre. Mais genre pas du tout, c'est buggy. Voilà. C'est pour vous dire en gros que si jamais vous faites le bug, du façon que vous avez eu le maximum de points dedans, n'essayez pas de la rejouer. Parce qu'après sinon, ça effacera votre record à 0. Parce qu'il s'agit que moi du coup, étant donné que j'ai joué l'épreuve au moins, ne serait-ce qu'une fois, j'ai fait un score dedans. C'est tout simplement plus possible de le battre. Voilà, juste, voilà, j'ai regardé, c'est vraiment plus possible. Voilà. Donc bon, c'est bête parce que c'est à dire en gros que si jamais je bats mon record, le jeu ne comptabilisera pas mon record. Parce que c'est buggy justement. Donc bon, c'est comme ça, c'est pas grave, j'aurais jamais dû la jouer. J'aurais dû faire le bug de le premier coup, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, du coup, on va se faire un défi radar, aucune restriction. Saint Louis. Voilà, le problème, c'est que c'est la première fois qu'on a un bug comme ça sur TheCodeux. Et du coup, vraiment, il suffit juste de la jouer. Et si vous faites un score pas bon, vous ne pourrez jamais le rebattre. Parce que c'est buggy, du coup, à vie. Donc maintenant, je vous conseille à chauver les corvettes Stigray. C'est-à-dire, en gros, que je ne vous conseille pas de jouer les preuves buggées, à part de jouer avec un autre joueur. Alors en gros, je vais vous expliquer, mais c'est un peu compliqué. Mais il y a des personnes qui ont fait... Alors là, si jamais vous l'avez joué, là, c'est foutu, vous ne pourrez pas. En gros, l'épreuve qui est buggée, il faut jouer à deux joueurs. Alors là, le truc, c'est que vous vraiment jouez à deux. Ou tenez quelqu'un, ce n'est même pas possible de faire un bon score dedans. Après, on peut jouer en solo. Il y a des personnes qui ont joué en solo, qui ont fait 150 000. Oui, on peut. Mais c'est compliqué, parce qu'il faut arriver à plus de 5 minutes à la fin de l'épreuve. Donc bon, je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir vous expliquer proprement, mais bon, on verra bien. Je pense que je vous expliquerai quand on fera une épreuve de Touringard qui sera plus longue, ça sera plus facile pour moi. Donc maintenant, ça fait un défi, seulement aucune restriction. Plus grâce. Mais je vous expliquerai bien en détail après, parce que là, c'est un petit peu compliqué de parler en même temps que quand on fait un défi. Surtout que c'est très court. Pour ne pas m'interrompre dans ce que je dis exactement. Donc je vous conseille le Hummer HX Concept. Donc déjà, dans un premier temps, on va prendre un peu d'élan. Bah, énormément d'élan, mais on va en prendre un peu. Voilà, comme ça, on arrive à pleine vitesse dans le slalom. Et c'est notre... C'est le seul moyen d'arriver, faire un bon score là. C'est d'aller vite. Bon, après ce slalom là, même si vous n'allez pas vite, ça va... Du moment que vous avez le multiplicateur de points... Le double point, ce qui permet de multiplier les points par deux. C'est le pulvérateur de score qu'il faut. C'est à la fin de la vidéo, je montre exactement c'est quoi le set de pièces qu'il faut utiliser pour chaque défi ou chaque épreuve. Donc si vous obtenez à peine... Par exemple, combien il y a une personne qui avait obtenu à peine 10 000 points ? Et bien, comme je l'avais dit en dessous de la commentaire, pour obtenir le score que je fais actuellement, il faut avoir le pulvérateur de score. C'est-à-dire que ça ne s'obtient pas du jour au lendemain. Ça ne s'obtient malheureusement pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'il faut farmer sur le jeu pour y avoir. Maintenant, on va se faire une épreuve de Street Raid sans aucune restriction. Challenger Old School. Bon, cette épreuve là, du coup, elle est plus dure que ce que je pensais. Donc là, l'Oborgini d'Alberdo, LP70, Thérycat Super et Regera, c'est le véhicule que je vous conseille. Bon, finalement, c'est plus dure que ce que je pensais, parce que là, je n'arrive pas à battre sur cette épreuve là, le record de cette épreuve, pour vous dire. Je ne suis même pas à 48 centièmes de battre ce record. Voilà, à 48 centièmes, je vois. C'est quand même très très bête. C'est-à-dire que la première fois que j'ai fait cette course, j'ai tellement bien joué que... qu'au contraire, je n'arrive même plus à battre mon record. C'est abusé quand même, oui. Oh là, la première fois que j'ai fait cette course, j'ai tellement bien joué, je n'arrive même plus à battre. Il faut quand même bien aller, quand même, parce qu'honnêtement, je ne sais pas comment c'est possible. Alors, c'est dans cette épreuve là, il y a tout le temps, il y a beaucoup de virages où il faut prendre... des virages comme ça, c'est un peu compliqué ici, parce qu'il ne faut vraiment pas le louper, et prendre aussi à haute vitesse. ... ... ... C'est parti. Ah c'est bon, je le bats mon record. J'avais fait 2 minutes 9, donc ça y est. Jamais 203, c'est la troisième fois que je le fais. Bon bah regardez, 1 seconde, 666, je le bats quasiment 2 secondes. Maintenant, on va se faire une épreuve de Touringard avec la S1000RR. Seattle. Donc je vous conseille la BMW S1000RR. Je ne sais pas si Seattle, on l'a déjà eu en ce limite. Je ne crois pas qu'on l'a déjà fait en ce limite. Vous savez, le nord-ouest pacifique a peut-être la réputation d'être plus vieux. Mais lorsque le soleil se montre, c'est l'une des plus belles régions du pays. Vous avez le détroit de Puget, les montagnes et une ville qui déborde de vie. Alors passons à la vitesse supérieure et découvrons Seattle. Here we are now, entertain us. ... ... ... C'est parti. Donc à cette épreuve de moto, il faut vraiment rester assez concentré. Du coup, pour l'histoire de l'épreuve qui est buggé, il suffit simplement de jouer à deux. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de jouer avec un pote. Donc vous avez en fait qu'il faut simplement jouer avec un pote sur l'épreuve. Et une fois que votre pote a rejoint l'épreuve... Il suffit simplement qu'il y ait un pote qui fasse l'épreuve. Alors par contre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment jouer à deux pour faire un bon score dans l'épreuve buggé. Sauf qu'attention, avant de faire quoi que ce soit, si votre pote participe aussi au summit, lui par contre, il obtiendra 0 points. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus jamais changer son record. Je tiens juste à le dire. C'est-à-dire qu'il faut jouer à deux. Vous jouez du coup à deux. Vous qui voulez obtenir un certain nombre de points, 157 842 points, il faut rester à la ligne de départ. Et votre pote va tout simplement déclencher la ligne d'arrivée. Et ensuite, vous attendez la fin du décompte et vous obtenez 157 842 points. Le jeu va considérer que vous avez mis plus de 10 minutes pour faire la course. Ce qui vous fait ce score-là. Par contre, votre ami, il obtiendra 0 points et il ne pourra tout simplement inchanger son record. Et j'ai bien dit, inchanger. C'est-à-dire qu'il obtiendra 0 points et malheureusement, il ne pourra pas obtenir 2 points. Donc, ça veut dire que oui, mais le pote, en fait, il en souffre dans cette histoire finalement. Bah oui, c'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Mais on peut en avoir les deux. Je fais mieux avec ce que j'ai fait. Et pourtant, j'ai mal joué. Maintenant, on va s'affaire à une épreuve de tourniquaire avec la YZR M1. Donc, je vous conseille la Yamaha YZR M1. Alors par contre, cette moto, je vous conseille de traîner bien en avance parce que cette moto, elle glisse de l'arrière mais genre vraiment fort. Qu'est-ce que c'est quoi ? Nous sommes aujourd'hui à l'extrême sud des Etats-Unis, dans une ville connue pour ses nuits chaudes, ses fêtes épiques et comme la porte des Amériques, Miami. Ah ouais, mais là par contre, je me suis encore fait avoir la première fois ici. Cette moto par contre, il va vraiment falloir la dompter parce que franchement, ça va être galère sinon. C'est d'épreuve d'or. C'est d'épreuve d'or. Je trouve qu'elle est un peu galère, je trouve. Mais ça va encore. Et par contre, la moto par contre, c'est clairement pas la bonne parce que là franchement, elle glisse. Regardez, regardez comme elle glisse comme ça. L'autre moto que j'ai conduite, elle ne fait pas ça. C'est moins pire. Je trouve que déjà, l'autre moto déjà est jeune. Donc là par exemple, à chaque fois que je vois un virage, il faut vraiment freiner bien en avance parce que regardez, là j'ai bien freiné en avance à marse. C'était bon là. Si je freine vraiment, au dernier moment, ce n'est pas possible. Il faut vraiment limite freiner. C'est comme si vous avez un virage là. Et là, vous voyez le panneau 150 mètres là, il faut freiner à partir de ce panneau là. Je ne sais pas, mais c'est limite. A chaque fois que vous voyez le panneau 50 mètres, il faut freiner déjà. Je ne sais pas si c'est vraiment un indice, mais je pense que cette moto n'a pas le choix. Par contre, j'espère que je vais battre mon record parce que vu qu'on ne joue pas hyper bien là, honnêtement, je ne suis pas vraiment bien là, malheureusement. Mais bon, je fais ce que je peux parce que je ne suis pas vraiment apte aux motos moi. Moi, je ne suis pas un grand joueur de moto, alors du coup, forcément, je ne suis pas très bien. Mais ce virage là, c'est pour bien le prendre. A partir du moment où la moto ne va pas faire de fumée, je trouve que ça va. Mais l'objectif est que la moto ne fasse pas de fumée blanche. Parce que vous savez, à chaque fois qu'elle fait de la fumée blanche, la voiture, la moto, elle part littéralement en couille. Alors par contre, là, je vais lâcher comme ça, quand c'est parti en couille parce que j'aurais pu me boiter complètement là. Si j'ai pas mon record à cause de ça, ça m'embêterait vraiment. A l'air, on met faux de métro là. 3 minutes 2. Je ne sais pas si je fais bien. Ah, je fais juste 6 secondes. Tant mieux. Pour contre, c'est abusé là, 6 secondes alors que j'ai joué. Ah, ce n'est pas terrible ce que j'ai fait. Bah, tant mieux, tant mieux, mais bon. Maintenant, on va se faire une épreuve de street ride sans aucune restriction. On cette épreuve là, voiture américaine dans le Midwest. Comme j'ai dit, il n'y a plus aucun moyen de battre son record. Donc Lamborghini Gallardo LP510-4 Super Regera, c'est le véhicule que je vous conseille. Donc sur cette épreuve, malheureusement, ce n'est même pas la vitesse qui va compter. C'est moins que vous arrivez rapidement à la ligue d'arrivée, tout en finissant dans le top 3. Voilà. C'est-à-dire que là, je ne pourrais vraiment pas battre mon record. Là, je ne pourrais pas le battre mon record, là, actuellement. C'est-à-dire que l'épreuve, je crois que je suis obligé de la terminer en plus de 4 minutes 10. Sinon, si je ne la termine pas en plus de 4 minutes 10, au contraire, je perdrais des points. Mais c'est complètement bête, mais je perdrais vraiment des points. Je perdrais des points si jamais je finis l'épreuve en dessous. Donc, ce n'est pas vrai, mais le problème, c'est que ce sont des épreuves bugues. Mais après, je vous la montre, parce qu'il faut bien montrer toutes les épreuves du jeu. Mais cette épreuve-là, c'est littéralement une balade. Là, je me balade. Je n'ai pas besoin d'utiliser de la nitro ou de rouler vite. Sincèrement, je n'ai pas besoin. Parce qu'il faut que j'arrive à 4 minutes 10 à la ligne d'arrivée. Donc, autant dire que moi, je suis obligé de prendre vraiment mon temps. Parce que là, comme je l'ai dit, j'ai fait un record. Et du coup, je ne peux plus battre ma... Je suis bloqué, en fait. C'est bizarre de dire ça, mais cette épreuve-là, c'est une épreuve limite en moins. C'est limite, dans tout le summit, c'est comme si vous n'avez qu'une 8 épreuves. Parce que cette épreuve-là, il n'y a même pas besoin de la jouer. Parce que du coup, avec un bug, il n'y a même pas besoin de bouger. De bouger le petit doigt. Pour faire un bon record, finalement. Bon, après, j'espère sincèrement que toutes les semaines, ça ne sera pas bougé comme ça, les summits. Parce que ça fait comme deux summits consécutifs qu'on a un bug, quand même, comme ça. Bah, ouais. C'est quand même relou. Bon, après, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Bon, après, on a beau, on n'y peut rien, ça, c'est embêtant, quand même. Alors, certes, on n'y peut rien. Mais moi, je trouve que c'est embêtant, malgré tout. Donc, voilà. Donc, là, c'est-à-dire qu'il faut que j'attende plus de 2 minutes 10. Donc, bon, ça va être un peu long, hein. Enfin, un peu long. C'est pour ça que je vais lentement, là. C'est pour que vous ayez toujours du gameplay, sans que je reste à la ligne d'arrivée. Et puis, que j'attends que le temps passe, parce que c'est littéralement ça. Alors, c'est la première fois, hein. Bah, dans tous les summits que j'ai fait, c'est la première fois qu'un summits, je lui dis, bah, en fait, j'y t'attends, parce que c'est bien, hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment bien, la première fois que j'ai... Il y en a un peu plus pareil, hein. Bon, après, c'est comme ça, hein. On ne peut pas grand-chose, heureusement. C'est-à-dire que là, comme j'ai dit, si je déclenche la ligne d'arrivée, hein, à ce stade-là, je perdrai des points. Mais c'est pas logique, hein. Je perdrai des points. Mais c'est pour ça que je ne peux pas atteindre la ligne d'arrivée, euh, rapidement. Plus je l'atteins rapidement, moi, j'obtiens de points jusqu'à zéro. Donc là, je vais être obligé, bientôt, de m'arrêter, hein, parce que, regardez, je vais arriver à la ligne d'arrivée. Je vais pouvoir déclencher la ligne d'arrivée. Mais au-delà de 4 minutes 10, mais pas avant, sinon, bah, je perdrai des points. Bon, on dit 4 minutes 10, mais je ne sais pas, mais 4 minutes 10, un peu plus. Bon, bah, voilà, je suis obligé de m'arrêter tant qu'il n'y a pas écrit 4 minutes 10 sur le chrono. C'est bête, hein. Ça veut dire que je battrai mon record, hein. Je battrai mon record, et le jeu, il n'a pas considéré que je bats mon record, hein. Oui, c'est très très bête, dit comme ça. Mais le problème, c'est que, comme j'ai dit, le jeu considérera que je ne bats pas mon record. Ah oui, c'est fou, en fait, de se dire ça. Le jeu considère que je ne bats pas mon record. Si je n'arrive pas, si je ne fais pas un mur, autant, alors, certes, je vais battre mon record. Mais le jeu considère que je ne vais pas faire mieux, malgré tout. C'est complètement con. Bah, regardez. Je vais franchir la ligne arrière, là. Troisième. Pour finir dans un top 3. Bon, on est d'accord, hein. Regardez, là, je ne bats pas mon record, hein. Regardez. Je fais 50 000 en points, hein. Vous voyez, je bats mon record. Et bien, vous savez que je fais ça, et regardez ce qui va se passer. Le jeu n'a pas considéré que j'ai gagné 50 000 points. Vous savez, je ne bats pas mon record. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, c'est bugué. Donc, bon. Maintenant, on va se faire une épreuve de Touringar, avec la GSX-RR1. Bon, bah, malheureusement, je ne bats pas mon record. Ça bête au moins de 3 secondes, sauf Francisco. Donc, je vous conseille la Suzuki GSX-RR1. Ça comme bête, parce que j'étais vraiment pas mal, en vrai. Je le battais de pas grand-chose, franchement. Ah, ce bon vieux San Francisco. Il y a beaucoup de surnoms pour la City by the Bay. Mais, pour moi, c'est surtout ma ville. J'habite ici depuis 30 ans, et j'en suis fier. Alors, faisons un tour d'horizon de ce que je considère comme la plus belle ville du monde, et montrons le meilleur de l'USST. C'était quoi ? C'était tellement compliqué qu'il faut vraiment, vraiment bien jouer. C'est-à-dire que, pour la première fois, j'ai fait un super chrono, là. Et du coup, pour le battre, là, maintenant, ça va être chaud. Pourtant, il y a un moment, j'ai fait même exprès de ralentir et de, justement, pour avoir quelques secondes de marge, pour que je puisse le battre, mais ça marche pas. Oh, il faut juste que je joue bien, hein, c'est tout. Ça, c'est comme 7, c'est comme quasiment 5 000, la course, hein, quand même. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Devant nous se trouve le Bay Bridge, qui traverse Auckland et l'East Bay. Il passe également par quelques petites îles, dont Treasure Island, qui a été entièrement créée par nous. Et voilà, c'est vraiment un peu très important. C'est parti. C'est parti. Voici maintenant une partie de l'architecture de style victorien typique des maisons de San Francisco. Les loyers sont assez élevés de nos jours et la ville applique un contrôle strict, donc quand on y acquiert une maison, on y reste longtemps. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors là par contre, je bats mon record, mais alors là c'est un miracle. Bon sincèrement j'ai mal joué, parce que vous avez vu il y a un moment où je me suis vraiment boité. On ne sait pas grave honnêtement, parce que ça fait plusieurs fois que je la recommence et c'est quand même super long de battre. C'est quand même long de refaire cette épreuve-là, donc je suis content de ce record-là, mais sincèrement, oui, je pourrais faire mieux, mais sincèrement, là je n'ai pas trop le temps de faire mieux. Donc bon, maintenant on va se faire mieux. Maintenant on va se faire une épreuve de Turingcar en Hypercar, aucune restriction. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je sais pas pourquoi les autres pilotes n'ont pas déjà abandonné. C'est parti. Alors la Nitro, il ne faut surtout pas l'utiliser pendant qu'il y a un tremplin, parce que c'est au contraire, la Nitro va se recharger à chaque fois que vous prenez un tremplin. La première fois que j'ai fait cette course, j'atteignais même pas les 4-5 km, on peut regarder, ici. Bon là, pour contre, le tremplin, je l'ai carrément... au contraire, le tremplin que je viens de prendre, il fallait qu'au contraire le prendre, mais là je l'ai mal pris. Bon, je sais pas si je vais battre mon record ou pas, mais là je pense que je vais le battre parce que la première fois, comme j'ai dit, j'avais mal géré ma Nitro, j'étais même pas à 400 sur le début de la course, là. Alors que là, je la suis. Oh non, il ne fallait pas faire ça. Oui, à chaque fois qu'il y a un tremplin, il faut utiliser la Nitro juste avant le tremplin, mais pas pendant qu'on est en l'air. Au contraire, c'est de la perte de Nitro, hein. L'utiliser, mais que quand vous êtes sur le sol. Par exemple, regardez là, le searcher. Hop, le searcher que maintenant j'utilise, maintenant que je suis au sol. Mais il faut éviter les tremplins qui vont sauter super haut. Les tremplins comme eux, non. Il n'y a pas besoin d'esquiver. Vous pouvez, mais c'est juste très relou à désesquiver. Par exemple, là, par rapport à la première fois, j'étais à 2 minutes 27. Ah ouais, regardez, vous avez vu le temps que j'ai fait en moi ? En 2027, j'avais fait. Là, je bats mon record parce qu'il disait que j'avais pas vu mon record de 2 secondes en 2027, donc... Ah bah, je le bats. Comme je te l'avais dit, hein. Donc, je fais 1645 points. Bon, bah voilà. C'est mon score final, du coup, de Summit. Bon, il y a juste une épreuve, c'est vrai, j'ai vraiment pas fait du tout un bon score. C'est vrai. Maintenant, j'ai fini les défis et les épreuves de ce Life Summit. Donc, du coup, je vais vous montrer toutes les pièces de performance et affixes. Donc, je reviens. A tout de suite. Pour le défis Slalom, je vous conseille le Hummer HX Concept, avec les pièces de performance de Pure et Surdoué et Pleuverazard de Score, pour vos 7 pièces. Pour le défis Slalom, je vous conseille le Hummer HX Concept, avec les pièces de performance de Pure et Pleuverazard de Score, pour vos 7 pièces. Pour la première épreuve de Street Race, je vous conseille la Lamborghini Gallardo LP510-4 Super et Regera, avec les pièces de performance de Pure, Ultra-Gonflé et Chimiste de la Nitro, pour vos 7 pièces. Pour la première épreuve de Tour & Car, je vous conseille la BMW S1000RR, avec les pièces de performance d'Ultra-Gonflé Pure et Chimiste de la Nitro, pour vos 7 pièces. Pour la deuxième épreuve de Tour & Car, je vous conseille la Yammer HX Concept, avec les pièces de performance de Pure et Chimiste de la Nitro, pour vos 7 pièces. Pour la deuxième épreuve de Street Race, je vous conseille la Lamborghini Gallardo LP510-4 Super et Regera, avec les pièces de performance de Pure, Ultra-Gonflé et Chimiste de la Nitro, pour vos 7 pièces. Pour la troisième épreuve de Tour & Car, je vous conseille la Suzuki G6RR, avec les pièces de performance d'Ultra-Gonflé Pure et Chimiste de la Nitro, pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve de Tour & Car qui se joue en Hypercar, je vous conseille la Bugatti Chiron Super Sport 300+, avec la pièce de performance de Pure, Ultra-Gonflé et Chimiste de la Nitro, pour vos 7 pièces. Maintenant j'ai fini le Live Summit avec les défis et les épreuves de ce Live Summit. Donc j'ai fini du coup 407ème avec 1 177 697 mois. C'est pas énorme, mais malheureusement c'est à peu près, ou un peu plus malheureusement le score qu'on pourra faire du coup dans ce Summit. Maintenant du coup, je vous montre du coup la semaine prochaine, du coup du 19 avril au 26 avril, récompense 70 Racing Glory. Alors en récompense du coup, on a un pack de notoriété 200 000 followers, en argent on a une Pontiac Firebird TA, toutes les pièces cosmétiques. En or on a un pneu squad à rayures communes en or et en platine. On a une Porsche 935 2.0 coupée Baby Old Timer Edition. Voici les défis et les épreuves de ce Live Summit. Donc on va avoir un défi arobotique, aucune restriction. Un slalom, aucune restriction. Un fuite, aucune restriction. Une épreuve de Tourincar avec un véhicule forcé, avec une récompense de 45 000 bucks. Ensuite on a une épreuve de Drag Race, aucune restriction, avec une récompense de 7 PC gendaires maxé pour le Drag Race. Ensuite on a une épreuve de Tourincar qui se joue avec la 35 GT B4 Competition, avec une récompense de 400 000 followers. Donc ça sera une toute nouvelle épreuve de Tourincar, ça sera Los Angeles. Ensuite on a une épreuve de Street Race avec la Firebird TA, une récompense de 7 PC gendaires maxé pour la discipline Street Race. Ensuite on a une épreuve de Street Racing, aucune restriction, avec une récompense de 45 000 bucks. Et pour finir on a une épreuve de Rally Cross qui se joue en Tourincar, avec la 911 Carrera RSR Turbo, avec une récompense de 30 Motorstar. Donc je vous donne rendez-vous en live le 19 avril et je vous retrouve pour la présentation de ce Live Summit le 20 avril. Donc et bien, à la semaine prochaine, c'était Soulils Sans Trophée.